La tête dans les nuances vous propose des rencontres mensuelles avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de vous transporter dans un jeu de changement de perspectives sur des enjeux de société. Pour notre formule tête-à-tête, découvrons ensemble la réalité et l'univers de notre intervenante, Mme Julie Caron-Malenfant. Mme Caron-Malenfant, bonjour d'abord et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous pour l'invitation. Le plaisir est donc partagé. Vous êtes la directrice générale de l'Institut du Nouveau-Monde. Pour tous ceux qui t'intéressent de près ou même un peu de loin au monde politique ou à l'organisation politique en milieu urbain, en milieu social, en milieu communautaire, vous êtes une référence. Mais malheureusement, pour trop de gens encore, vous êtes inconnus. Alors, on va tenter de faire connaître davantage l'Institut dans les prochaines minutes. Ça part comment? C'est né comment l'Institut du Nouveau-Monde? L'INM a été créé en 2003 par un groupe de 25 citoyennes et citoyens qui avaient envie de sortir le débat public de la reine partisane. Et ils ont décidé de créer ce qui était au tout début un think tank sur la démocratie, sur la participation citoyenne, avec l'idée de renouveler les idées au Québec. Et avec les années, l'INM s'est imposée en organisant une école d'été, une école de citoyenneté pour les jeunes qui, à l'époque, était la seule école d'été qui s'adressait à ce public et qui permettait aux jeunes de rencontrer des personnalités publiques, politiques, du monde journalistique, des personnes influentes aussi du milieu économique, dans un contexte qui n'était pas partisan, mais qui était quand même très porté sur le collectif, sur les enjeux d'affaires publiques, sur la démocratie. Et puis, au fil des ans, l'INM est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une organisation qui a pour mission d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. Et notre action se décline en trois axes. On a un axe qui s'appelle le laboratoire d'idées. On a un axe éducation à la citoyenneté. Et on a un axe participation publique. Alors, au fil de la discussion, je pourrais vous en parler plus. Je reviens sur le camp des jeunes que vous venez de souligner au passage, parce que je suis évidemment allé éplucher votre site Internet pour en apprendre davantage. Et il y a un passage où vous faites une critique, on peut dire ça comme ça, du système éducatif. Il semble y avoir des manques, en tout cas. Est-ce que le camp des jeunes, ça répondait à ça? C'est-à-dire, est-ce que ça s'impose parce que le cursus scolaire, au secondaire ou au collégial n'amène pas la formation citoyenne qui devrait être donnée ou enseignée à l'ensemble des jeunes du Québec? Oui, absolument. En fait, on pense répondre à peut-être un besoin qui n'est pas répondu à pleine satisfaction pour les jeunes. Souvent, les jeunes qu'on rencontre dans nos écoles d'été, qui sont des jeunes de 15 à 35 ans, on est jeunes. Le spectre de la jeunesse et l'âge, on aime ça. On est jeunes jusqu'à 35 ans au Québec pour le moment. Et après, on est jeunes juste depuis plus longtemps. C'est ça. Mais donc, ces jeunes-là trouvaient des réponses à des questions qu'ils se posaient, mais aussi, on nous signalait que c'était souvent la première fois qu'ils entendaient parler de la politique autrement, c'est-à-dire de la manière dont les institutions fonctionnent, de la manière dont les citoyens et les citoyennes peuvent s'approprier aussi les espaces de délibération démocratique qui sont à leur disposition. Souvent, les jeunes ne connaissent pas la panoplie d'outils qui existent déjà dans nos institutions pour qu'ils puissent s'exprimer. Et évidemment, les jeunes étant ce qu'ils sont, et c'est très bien ainsi, ils ont envie parfois aussi de développer des nouvelles formes d'expression pour influencer les choses, mais d'une manière qui leur ressemble. Alors oui, on répond à un besoin qui n'était pas connu. On dit souvent au secondaire qu'on n'apprend pas d'un enseignant ou d'une enseignante qu'on n'aime pas. Pourtant, il y a un cours qui s'appelle Monde contemporain, dont un des volets touche ces questions-là. Est-ce que c'est le type de cours qu'on oublie comme on en oublie tellement après notre passage au secondaire pour ne pas se rappeler qu'il y en a quand même une portion? Il y a même toute une série de cours qu'on a appelé l'univers social. Et ça, ce n'est pas suffisant pour amener la formation que vous souhaitez? Ce n'est pas suffisant, en fait, parce que ça va dépendre de l'enseignant, de l'enseignante, de ses intérêts et de leur propre formation à ces sujets-là. D'ailleurs, depuis quelques années, on a développé ce qu'on appelle le programme d'éducation civique. Et là, nous amenons nos propres animateurs, qui sont des experts des questions de participation citoyenne dans les écoles secondaires pour rencontrer les jeunes et leur donner des cours de politique 101. Alors, ça répond aussi à un besoin parce que ça fait en sorte que les enseignants, qui n'avaient peut-être pas toutes les mêmes compétences sur ce sujet-là ou les mêmes connaissances, bien se voient appuyés dans leur travail par notre équipe d'animateurs qui va rencontrer les jeunes et qui peut parler en toute connaissance de cause de ces questions puis répondre aussi aux préoccupations des jeunes qui peuvent être assez variées et qui peut-être parfois vont déborder les connaissances des professeurs, des enseignants. C'est vraiment très intéressant de vous entendre, mais l'Institut est situé à Montréal. Comment cette offre de services que vous nous décrivez depuis tantôt se décline en région? Est-ce qu'il y a des mouvements affiliés? Est-ce qu'on peut trouver ça chez nous? Absolument. En fait, la pandémie nous a donné un petit coup de pouce, c'est-à-dire que ça nous a forcé à opérer un virage numérique de nos outils d'animation et ça fait en sorte qu'on a décliné tous nos outils et nos cours politiques 101 dans une trousse pédagogique qui est disponible sur notre site web à inm.qc.ca sous le programme d'éducation civique. Alors, c'est certain que ça nous permet d'aller toucher des jeunes de toutes les régions du Québec. D'ailleurs, pour ce programme-là, on a un soutien financier du secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec et ce soutien financier-là est aussi conditionnel à ce qu'on parle à des jeunes sur l'ensemble du territoire québécois. Avant la pandémie, qu'est-ce qu'on faisait? On organisait des tournées. Alors, on avait des animateurs qui partaient, par exemple, en Gaspésie et qui s'assuraient de pouvoir aller visiter des écoles dans plusieurs localités de la Gaspésie pour tirer profit de la dépense occasionnée par le voyage. Mais c'est certain qu'avec le numérique, on est capable d'aller rejoindre un nombre encore plus grand de jeunes. Mais je vous dirais que depuis quelques semaines, on est à l'automne 2021, depuis quelques semaines, nos animateurs ont repris la route. Les gens, les enseignants aussi, ont envie de rencontrer des personnes en chair et en os. Mais dans le cas où ce serait plus compliqué, c'est possible d'avoir une intervention en Zoom, en classe? Absolument. Absolument, avec plaisir. Et puis, on l'a fait pendant un an et demi, alors on va être heureux de pouvoir continuer de le faire. Pour ceux qui souhaitent cette formule-là, mais comme vous le disiez si bien, il n'y a rien qui accote la rencontre en personne ou l'énergie n'est évidemment pas la même. Au moment où je survolais votre site Internet, j'ai trouvé un certain nombre de publications que vous offrez qui sont parfois tout à fait gratuites et parfois à coût vraiment amodique. Alors, ça vaut la peine d'aller faire un tour dans la bibliothèque que vous nous proposez. Et il y a deux éléments qui m'ont particulièrement titillé ou intéressé. Le premier s'appelle « Nous sommes démocratie, plaidoyer pour la participation citoyenne ». Est-ce que ça, c'est la Bible de l'Institut du Nouveau Monde? Est-ce que c'est l'ouvrage de référence par lequel on devrait commencer? Eh bien, je vais vous surprendre en vous disant que non. C'en est un. Effectivement, l'INM s'intéresse beaucoup à la démocratie. Mais « Nous sommes démocratie » est surtout le fruit du travail d'une longue démarche qu'on a menée qui s'appelle le « Rendez-vous stratégique de la participation citoyenne ». Un rendez-vous qu'on a mené qui a duré près de deux ans au milieu des années 2000… 2010, pardon, au milieu des années 2010, au milieu de la dernière décennie. Et puis, ce qu'on regroupe là, c'est la synthèse, en quelque sorte, des délibérations des personnes que nous avons réunies. Et d'ailleurs, ça me permet, votre intervention, de préciser qu'à l'INM, on ne prend pas position dans les débats publics, sauf, vous l'avez sans doute compris aussi, sauf pour les questions de démocratie particulièrement, puisque c'est l'objet de notre mission. Mais pour le reste, nous, on fait confiance aux citoyens et on veut mettre en place des conditions pour que les débats se fassent de manière informée, documentée. Mais ce qu'on va porter par la suite sur la place publique ou dans nos rapports, ce sont vraiment les propositions des citoyens qu'on a réunies et non pas les propositions de l'INM. D'accord. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est quand on parle de participation citoyenne, évidemment, le premier réflexe qu'on a souvent, c'est celui du vote aux quatre ans, règle générale, soit au municipal, provincial ou au fédéral. Mais une fois qu'on a dit cela, les autres formes de participation citoyenne nous échappent un peu. Et dans ce document-là, nous propose sept axes d'action qui sont très précis, dont un, entre autres, qui m'a particulièrement interpellé, où vous proposez un service civique volontaire pour les jeunes. Encore là, jeunes dans son... dans 13 étendues. C'est marqué 16-24. Peut-être êtes-vous rendu à 16-35 dans ce volet-là. Mais qu'est-ce qu'on entend par une implication ou un engagement civique volontaire? Est-ce que c'est l'équivalent du bénévolat ou ça se départage autrement? En fait, le service civique, ça amène les jeunes à s'impliquer dans des organisations, mais en poursuivant une démarche aussi qui est personnelle, qui n'est pas nécessairement axée vers la prestation d'un service direct à une population où ça ne devient pas un employé bénévole d'une organisation. Un jeune qui est en service civique, c'est plutôt une personne qui est en exploration de différentes formes d'engagement et qui va décider de se plonger à fond dans un domaine en particulier. D'ailleurs, à l'INM, on reçoit beaucoup de jeunes qui sont en service civique. C'est un programme qui existe en France. Donc, le gouvernement français a ce programme-là. Et on reçoit depuis plusieurs années, bonhomme à l'en, deux, trois jeunes qui viennent passer une année dans notre organisation pour développer leurs projets, développer leurs compétences, mais souvent, ils vont agir en complément à notre action plutôt que comme une personne ou comme du cheap labor, comme on pourrait les nommer. D'ailleurs, c'est aussi maintenant quelque chose qui est développé au Québec, au gouvernement du Québec. Les offices jeunesse internationaux du Québec, qui ont maintenant un volet canadien et québécois, ont des programmes maintenant qui s'apparentent beaucoup aux services civiques et qui permettent de soutenir des jeunes qui désirent s'engager dans d'autres régions du Québec. Est-ce qu'il y a une volonté de calquer le modèle français? Bien, je vous dirais, en fait, que maintenant, il y a un modèle qui existe au Québec. L'OFQJ français, qui est l'opérateur de ce programme-là pour le gouvernement français au Québec, est un partenaire des offices jeunesse internationaux du Québec. Et donc, c'est un peu dans cette même mouvance-là que le programme est géré au Québec. À une autre échelle, c'est plus nouveau, donc il y a moins de notoriété de ce programme-là auprès des jeunes. Par contre, auprès des organisations, je comprends qu'il y a une bonne réponse. Mais ce n'est pas l'INM qui en est le promoteur de ce projet-là. D'accord, je l'ai bien compris. Dans les autres axes qui sont proposés, il y avait les questions de gouvernement ouvert. Il y avait la réforme du mode de scrutin, l'information électorale, le droit de participer. Des sujets dont on entend de plus en plus parler, mais qui me semblent avoir de la difficulté à s'incarner. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on progresse dans ces différents volets? Écoutez, pour le mode de scrutin, poser la question, c'est y répondre. On a vu l'échec du gouvernement fédéral et puis à l'heure actuelle, on est en droit de douter que le gouvernement provincial va mener à bien sa réforme d'ici la fin de son mandat dans un an. Par contre, il y a des choses ou des dossiers sur lesquels on voit des grands progrès, comme la question des données ouvertes, des gouvernements ouverts. C'est peut-être un peu moins dans l'espace public, mais ça s'observe et ça s'opère peut-être de manière plus silencieuse. C'est plus niché aussi. C'est des spécialistes qui vont travailler sur ces choses-là, mais avec le développement de l'intelligence artificielle, entre autres aussi. Et la gestion des données est souvent facilitée. Alors, on voit certains progrès dans certains dossiers. Notre démocratie est ailleurs qu'elle était à la création de l'INM. D'ailleurs, la participation citoyenne, c'est trois choses. C'est la participation électorale, vous l'avez nommée tout à l'heure, la participation sociale, donc tout le bénévolat, le militantisme, les manifestations dans la rue, s'engager dans des organismes communautaires. Et il y a aussi la participation publique, qui est la troisième forme de participation citoyenne, qui est une participation, celle-là qui est bien spéciale et que de plus en plus de gens connaissent. C'est celle qui est organisée par nos institutions publiques. Je vais vous donner l'exemple d'une municipalité. Une municipalité qui désire consulter ses citoyens pour définir des orientations d'aménagement, pour un plan de développement social de la communauté. Et donc, les villes, de plus en plus, organisent des démarches participatives pour faire participer les citoyens à la vie démocratique, pour nourrir ces nouveaux programmes qu'ils veulent développer, de sorte que ce soit en meilleure adéquation avec les aspirations du milieu. On parle souvent du cynisme en politique. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de cynisme dans la participation citoyenne, en ce sens que lorsqu'on approche des gens, par exemple, pour leur faire signer une pétition, pour leur demander de participer à une marche ou à une manifestation, on a souvent la question « oui, mais ça ne va rien changer ». Est-ce que c'est vrai ou il y a vraiment un pouvoir citoyen à poser ces gestes-là? Eh bien, la réponse courte, c'est que je peux comprendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de ratés, je crois, dans ces exercices de participation citoyenne. Des ratés qui ne sont pas nécessairement l'absence de résultats au bout, mais souvent l'absence de communication de ces résultats-là auprès des citoyens. On accompagne des municipalités, nous, partout, au Québec, des acteurs publics aussi à d'autres échelons de gouvernement. Et puis, ce qu'on constate, c'est que la participation citoyenne se termine pour eux lorsque le rapport est livré et qu'ils prennent une décision. Mais toute la portion suivie, prédition de comptes, publication de rapports, est trop souvent négligée. Parce que pour ces organisations publiques-là, ils sont déjà passés ailleurs, ils sont dans l'action, mais on a oublié de le communiquer. Alors souvent, les gens ne vont pas voir clairement le résultat de leur participation. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans d'autres circonstances aussi, on a vu des exercices de participation qui étaient instrumentalisés. C'est-à-dire qu'on faisait participer les gens alors que les décisions étaient prises. Alors on peut tout à fait comprendre le sinistre des gens. Et nous, à l'INM, on a travaillé très fort à développer des normes de pratique en matière de participation publique, qu'on a même amené auprès du gouvernement. On a influencé même la rédaction de textes réglementaires qui ont force de loi aujourd'hui et qui inclut certaines de ces bonnes pratiques, notamment l'obligation de publier un rapport ou convoquer les gens avec un délai suffisant pour qu'ils puissent se préparer à la rencontre. Donc il y a des choses qui semblent tellement élémentaires, mais que dans le feu de l'action, de la vie publique, on l'oublie. Nous, notre travail, qui est celui justement de rapprocher les citoyens des organisations et vice-versa, bien notre travail consiste à ramener ces préoccupations-là. Parce que si on veut que les gens continuent de s'investir de ces lieux de participation, il faut qu'ils aient un sentiment d'être utile. Et pour moi, le rapport qui est publié à la fin, c'est comme la récompense du citoyen. C'est une question presque de poule ou d'œuf. Au moment où on incite des gens à participer à une manifestation, à signer une pétition, est-ce qu'on doit faire une part d'éducation sur la lourdeur des machines gouvernementales, peu importe le niveau où on se situe, en ce sens que les gestes que l'on pose au moment de la manifestation ne trouveront pas leur écho à très court terme, ce qui ne veut pas dire qu'ils tombent dans l'oubli pour autant, parce que les réponses sont longues à venir. Est-ce qu'il y a une part d'éducation à faire là ou il y a une part de combat à faire pour que la machine réagisse plus rapidement? Bien, il y a peut-être une petite mise au point que je veux faire par rapport à la manifestation. C'est une forme d'expression citoyenne qu'on reconnaît comme étant légitime. Mais souvent, la manifestation va être le dernier recours de citoyens qui n'ont pas réussi à accéder au lieu de décision ou aux décideurs. Et à l'INM, nous, on n'est pas des organisateurs de manifestations. Au contraire, nous, on essaie justement de faire en sorte que les gens puissent discuter dans le cadre de nos institutions. Mais la manifestation, c'est encore aujourd'hui un droit démocratique. Et puis, on le voit, les dictatures ne permettent pas la manifestation ou la dissension. Donc, la liberté d'expression, notamment par la manifestation, est quelque chose qui, à mon avis, est inaliénable et tout à fait valable. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait. On reconnaît l'importance de la manifestation, mais on n'est pas des militants nous-mêmes. Cela dit, l'éducation, l'information, effectivement, c'est crucial. Et puis, on aimerait bien que les gens n'aient pas à manifester parce que le dialogue serait tellement ouvert et que les décideurs seraient capables aussi de réconcilier tous les points de vue possibles. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois, à l'issue d'un débat sur une question publique, on va retrouver des gens qui veulent quelque chose, mais d'autres groupes qui veulent le contraire, c'est irréconciliable dans certains cas. Alors, la manifestation demeure une option d'expression tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a lieu de rappeler les victoires qu'ont eues certains mouvements citoyens face à des causes qui leur tenaient à cœur? Question de démontrer que la démarche n'est pas inutile. Parce qu'au Québec, on en a quand même connu plusieurs mouvements citoyens, par exemple pour des passages d'oléoducs ou pour le sauvetage d'espèces animales. On peut se rappeler l'immense coalition pour sauver les bélugas. Il y a eu des grands succès de participation ou d'engagement citoyen au Québec, mais j'ai l'impression qu'une fois l'événement passé, ça passe à l'histoire et comme souvent dans l'histoire, ça disparaît de la mémoire publique. Bien, c'est certain que de mettre en valeur ces formes de succès, c'est important. Mais je dirais aussi qu'il y a d'autres types de succès qui font peut-être un peu moins les manchettes encore. C'est lorsqu'on s'engage dans une démarche positive et que ça fonctionne. Parce que là, il y a ces combats où on va manifester contre et on va faire changer la tendance ou la décision. Donc, on va faire renverser les choses. Mais dans d'autres circonstances, on a vu des démarches qui amenaient la construction d'un projet collectif plutôt que d'essayer de s'opposer à quelque chose qui n'avait pas de bon sens du point de vue citoyen. Donc, il y a différentes histoires à succès. Et puis, on le voit souvent, nous, à une petite échelle, souvent à l'échelle locale, on va trouver des démarches menées par des villes qui veulent impliquer les citoyens dans la définition d'une vision d'avenir. Ça, c'est des démarches qui marchent vraiment bien, qui ont souvent un beau succès, qui sont rassembleuses et qui préfigurent aussi le ton que les débats vont avoir par la suite dans la communauté. Parce que les gens ont fait un deal, en quelque sorte, sur ce qu'ils souhaitaient devenir collectivement. Alors ensuite, ils évaluent les projets qui se présentent dans la communauté en fonction de ce deal-là, de ce contrat social qu'ils ont scellé. Quand je change la lorgnette d'angle et que je regarde les gouvernements en train de s'adresser aux citoyens, j'ai l'impression parfois qu'il y a une confusion du langage. Et particulièrement depuis la venue des médias sociaux, où on nous dit nous consulter parce qu'on place un sondage sur un média social, est-ce qu'il n'y a pas une confusion des genres entre informer, consulter et participer, qu'on mélange sciemment pour pouvoir se donner bonne presse? Je ne serais pas prête nécessairement à accuser toutes les personnes qui font ce que vous venez de décrire comme étant des personnes qui ne sont pas bien intentionnées ou qui préfèrent utiliser des moyens détournés pour consulter sans que ça dérange trop. Ça existe, mais bien souvent, les acteurs n'ont pas l'expertise en matière de participation publique. C'est une expertise qui est en train de se développer au Québec. Puis actuellement, au Québec, on peut nommer les municipalités. On les connaît, les municipalités où il y a une expertise. Elles sont peu nombreuses. Je pourrais vous les nommer si on avait quelques instants. Vous pouvez donner quelques exemples? Bien, il y a Montréal, il y a Gatineau, il y a Sherbrooke, il y a Québec. Trois-Rivières et Cécile dans la liste? Pas encore. Pas encore avec des politiques formelles en matière de participation publique. Par contre, on voit de plus en plus de municipalités aussi vouloir se doter de politiques de participation publique. Drummondville, pas loin d'ici, Saint-Bruno, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly-Travail. Donc, il y a des municipalités Rosemère. Il y en a aussi qui existent à d'autres endroits sur le Québec. Je vous situe des choses dans le centre du Québec ou en périphérie de Montréal. Mais donc, il y a des municipalités qui ont développé cette expertise-là. Et les experts, on se connaît tous par notre prénom aussi. Donc, c'est normal qu'au sein de tous les ministères et organismes publics, on n'ait pas des gens qui soient encore formés. On s'emploie à le faire, nous, à l'INM, pour développer cette compétence, pour rehausser la compréhension de ce que c'est. Mais vous le dites bien, l'information, d'abord, c'est la base de la consultation, mais ce n'est pas une consultation en soi. Mais c'est la base nécessaire. Pas de consultation sans information. Mais consulter, ce n'est pas la même chose que faire participer. Et ce n'est pas la même chose qu'un sondage non plus. Et ce n'est pas la même chose qu'un sondage. Ce n'est pas parce qu'on vous pose trois questions sur Internet qu'on vous a consulté. Bien non, parce qu'est-ce que notre réponse est informée? Pas nécessairement. Est-ce qu'on a pris le temps de connaître le point de vue de nos concitoyens pour aussi informer notre décision et notre positionnement sur ces questions-là? Non. Alors, le sondage, je vous dirais que c'est le plus bas niveau de consultation, si on voulait le mettre sur cette échelle-là. Mais ce n'est certainement pas celui qui est le plus intéressant, le plus riche et le plus porteur de cohésion sociale. Ce serait quoi la meilleure forme de consultation? Et il faut y mettre combien de temps pour atteindre chacun des objectifs d'information, de réelle consultation, pour que la réponse ait la valeur qu'elle doit avoir aussi? J'aimerais bien vous donner une réponse toute simple. Ça dépend du sujet. Mais ça dépend, exactement. En fait, c'est un savant mélange d'une analyse du contexte. Et ça aussi, c'est extrêmement important de sensibiliser les gens qui veulent faire une consultation, qui ne peuvent pas faire fi du contexte dans lequel ils interviennent. Le contexte est beaucoup plus large que le projet souvent sur lequel on consulte. Le contexte peut même être influencé par une mouvance mondiale, par les changements climatiques, par des questions sur le racisme systémique ou d'autres grands événements qui ont marqué notre actualité. Une pandémie mondiale aussi, ça a eu un impact. Et on ne peut pas négliger l'impact que ça peut avoir sur la capacité des gens de contribuer pleinement. Ensuite, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut surtout plusieurs dispositifs participatifs pour s'assurer d'une bonne diversité des gens qui auront la chance d'y participer. Parce que tous les citoyens n'ont pas les mêmes besoins. Les jeunes s'expriment d'une façon. Les familles, on l'a vu avec la pandémie, on est un peu fatigué du Zoom, mais ça a permis l'émergence d'un nouveau point de vue dans les consultations. Les jeunes familles participaient plus parce qu'ils étaient à la maison. Les enfants étaient sur Zoom avec eux dans certains cas. Donc, ça contribue même à l'éducation des enfants, ce mode de consultation-là. Mais quand on pense que 53 % de la population a un niveau d'alphabétisme insuffisant pour pouvoir lire des documents relativement simples, bien, on sait que le numérique écarte un très grand nombre de gens qui, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences technologiques, qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur ou un téléphone intelligent ou qui ne sont pas capables d'écrire leur point de vue, bien, on en échappe beaucoup si on ne décide de consulter que d'une seule façon. J'ai vu sur votre site aussi que dans les ouvrages qui sont promus, vous faisiez la recommandation de l'État du Québec, qui en est à sa 25e parution. Si j'ai bien lu, qui n'est pas un ouvrage créé par l'INM, mais j'imagine qu'il est diffusé. Quand on parlait d'information à la minute même, pour ceux qui nous suivent depuis le début et qui s'intéressent et qui souhaiteraient s'informer, est-ce que ça, c'est un outil intéressant? Est-ce que c'est l'équivalent de l'État du monde qu'on trouve depuis des années? Oui, donc, l'État du Québec, c'est un ouvrage produit par l'Institut du Nouveau Monde. Oui, oui, dirigeé. Mais c'est un collectif. Donc, c'est un collectif d'auteurs. L'INM assure la direction éditoriale. Mais vous en êtes à votre 25e édition. On a sorti la 25e édition tout récemment. Alors que l'INM n'a pas 25 ans. Non, c'était une publication qui existait avant, mais qui a été reprise dès la création de l'INM. Et ça, c'est un peu notre laboratoire d'idées. Justement, on veut nourrir le débat public et renseigner les gens sur les enjeux qui concernent le Québec, mais avec plus de profondeur que dans des files d'actualité au jour le jour. Donc, on va s'adresser à des chercheurs pour qu'ils nous fournissent une réflexion un peu plus profonde sur ces questions-là, avec des perspectives un peu plus réfléchies, documentées. Et cette publication demeure quand même un ouvrage accessible. Donc, c'est un outil de vulgarisation jusqu'à un certain point. Et puis, c'est un outil qu'on espère qui est consulté par le plus grand nombre. Et ça remporte un très grand succès. Puis, on s'assure que les 125 députés à l'Assemblée nationale en reçoivent en main propre une copie. Depuis plusieurs années, on va leur porter en personne. Bien joué. Le temps file à une vitesse folle. Je conclurai en vous demandant, il y a deux textes que j'ai trouvés particulièrement intéressants sur le site, la Déclaration des fondateurs et la Constitution citoyenne du Québec. Entre ces deux textes-là, écrits évidemment à des moments très différents, quelles mesures faites-vous du progrès accompli par l'INM? C'est une bonne question qui pourrait m'amener dans différentes directions. Je vous dirais que, pour utiliser une expression populaire, la participation citoyenne maintenant coule un peu dans l'eau du robinet. C'est-à-dire que c'est devenu une exigence de nos démocraties. Et il n'y a plus un élu qui peut prétendre bien faire son travail s'il ne se préoccupe pas de donner la parole aux citoyens en dehors des périodes électorales. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on a fait beaucoup d'avancées. L'INM y a certainement contribué, mais je pense que l'ensemble de la société était mûr. Pour ça, on n'est pas les seuls responsables. Merci infiniment, Mme Caron-Malenfant. C'est un réel plaisir de vous accueillir sur les ondes de la tête dans les nuances, au plaisir de vous réaccueillir à nouveau pour voir la progression du dossier. C'était une grande joie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada